Pour quelles raisons les molles sont-elles si importantes pour les chimistes ? Et bien imaginez que vous êtes seul et que vous travaillez dans une usine de produits chimiques. L'un de vos clients a commandé 100 kg de cristaux de sulfate de cuivre. Pour les livrer, vous devez dissoudre de l'oxyde de cuivre dans de l'acide sulfurique chauffé, ce qui donnera une solution de sulfate de cuivre, à partir de laquelle on obtient les cristaux de sulfate de cuivre hydratés, que vous connaissez peut-être. Cependant, voici le problème. Comment savoir quelle quantité d'oxyde de cuivre introduire dans le tube d'acide ? Si vous en utilisez trop, tous les réactifs ne vont pas se dissoudre et vous allez dépenser du temps et de l'énergie pour séparer les solides qui ne sont pas dissous dans la solution. S'il n'y en a pas assez, vous n'aurez pas assez de produits pour votre client et serez en retard. Autrement dit, cela pourrait vous causer préjudice. Mais en utilisant les molles et une équation simple, ce genre de problème se règle facilement. La première chose à faire pour ce type de problème, c'est de regarder l'équation chimique et l'équilibrer. Heureusement, celle-ci est facile, car comme vous pouvez le voir, il suffit de changer le ratio molaire de l'eau de 1 à 4. Le ratio molaire des autres espèces est de 1. Maintenant, vous savez qu'une molle d'oxyde de cuivre réagit pour donner une molle de sulfate de cuivre. On a besoin de 100 kg ou 100 000 g de sulfate de cuivre. On doit donc savoir quelle quantité de molles cela représente. Et c'est là que l'équation entre en jeu. Le nombre de molles nécessaires est égal à la masse souhaitée, 100 000 g, divisé par la masse moléculaire relative du produit désiré, le sulfate de cuivre. En utilisant notre classification périodique, on sait que celle-ci est de 63,5 g pour l'atome de cuivre, plus 32 pour le soufre, 9 fois 16 pour l'oxygène et 10 fois 1 pour l'hydrogène, ce qui donne 249,5 g par molle. 100 000 divisé par 249,5 égale 400,8 molles. Il s'agit du nombre de molles d'oxyde de cuivre qu'il faut ajouter à l'acide. Convertissons-le en masse. Encore une fois, c'est très simple. Il suffit d'utiliser à nouveau l'équation. Cette fois, nous connaissons le nombre de molles, 400,8. On peut donc connaître la masse moléculaire de l'oxyde de cuivre. 63,5 plus 16 égale 79,5 g par molle. Pour connaître la masse, un simple réarrangement suffit. 400,8 fois 79,5 égale 31 860 g d'oxyde de cuivre. Et voilà, problème résolu. Observons un autre exemple, le célèbre procédé Haber pour la fabrication de l'ammoniaque à partir de l'hydrogène et de l'azote. Pour en savoir plus, il existe une vidéo à ce sujet. Imaginez-vous qu'un jour, dans l'usine, nous produisions 4000 molles d'ammoniaque avec de l'hydrogène gazeux en excès. Lorsque vous rencontrez un réactif dit « en excès », cela signifie que la quantité utilisée dans le récipient est supérieure à celle nécessaire. Ce n'est donc pas cet élément qui va limiter la quantité de produits formés, et il faut se concentrer sur l'autre réactif. Ici, c'est l'azote. On appelle souvent ce dernier le réactif limitant. Combien de molles d'azote gazeux avons-nous réussi à faire réagir ? Premièrement, il faut équilibrer l'équation. Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous avez votre réponse. La réponse est que pour 2 molles d'ammoniaque, il faut 1 molle d'azote gazeux et 3 molles d'hydrogène. Si vous aviez trouvé que pour 1 molle d'ammoniaque, il faut 1 demi-molle d'azote et 3 sur 2 molles d'hydrogène, c'est correct également. Pouvez-vous trouver combien de molles d'azote gazeux ont été utilisées pour faire 4000 molles d'ammoniaque ? Mettez pause et reprenez lorsque vous avez trouvé. Et bien, il suffit de diviser 4000 par le ratio mollaire qui est de 2. La réponse est donc 2000 molles d'azote. Aviez-vous trouvé ? Et bien, il suffit de diviser. Sous-titrage FR ?